Assalamu alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692, 00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, on est samedi, j'ai envie de parler avec vous, bon hier j'ai pas pu faire la radio, j'avais des trucs à faire important, je me tiendrai à ce que je dirai la prochaine fois, sûr et certain. J'ai envie de parler d'un sujet très épineux, les familles de rageux. On a tous, ou on connait tous, des familles de rageux. Et c'est quelqu'un qui m'a raconté un peu cette scène, et ça m'a fait penser à des scènes que j'ai vues moi-même en face. Quand deux êtres se marient, on dirait que les familles, elles sont en compétition. On dirait que les familles, elles sont là, au lieu de penser au bonheur de leur enfant qui se marie, non. Ils se rasernt, ils se regardent de travail, ils regardent si les vers sont bien, ils regardent, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est typiquement chez nous, bon, j'ai pas envie de parler des autres parce que je les connais pas, mais ça c'est typiquement chez nous. J'ai envie de vous dire où est le bonheur de vos enfants. Je comprends pas moi, il y a des femmes, c'est des belles soeurs, des futures belles soeurs, elles regardent la mariée ou elles regardent le marié en rageant, en se bouffant les doigts. Putain mais qui m'explique c'est quoi ces familles de merde quoi. Moi je sais pas, demain mes enfants, ils se marient. Déjà c'est moi qui organise le mariage. Alors qu'avec ces familles-là, ils branlent rien, absolument rien. Ils t'aident rien à préparer les choses. Et le jour J, ils viennent et ils critiquent. Alors que c'est ta famille. Incroyable mais vrai. Hamdoulin, c'est pas mon cas, mais incroyable mais vrai. C'est un truc de fou. Hier cette personne-là, il me parlait de ça, il en pleurait. Je dis mais pourquoi on est comme ça à nous ? Pourquoi c'est ça quoi ? Alors, en temps normal, moi dans un mariage, je vois toujours les mamans, des mariés, se démener. Elles sont dans la cuisine, même si tu prends un traiteur, elles sont là. Elles veillent, elles font leur rôle, elles font un aller-retour. Elles regardent, elles vont voir les mariés, elles vont voir les invités. Et non, nous, certaines mamans, elles se prennent pour des princesses. Elles arrivent, elles sont assises dans leur table et on doit les servir comme il se doit parce que les mariés, c'est leur enfant. Mais moi j'aurais honte. Moi j'aurais honte. Moi pour mes deux fistons, challah ya Rabbi, je serais debout du début jusqu'à la fin. Même si je suis le papa, je dois être assis dans un trône. Je m'en bats les couilles de cette mentalité de blédard de merde. Je m'en fous de tout ça, moi. Non, moi je pense que c'est de la ragerie. Moi je pense que c'est de la ragerie pure et dure. Et ouais, c'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les familles, entre frères, on peut être en compétition comme ça ou entre sœurs, limite on peut en arriver à se tuer entre nous. C'est fou ça. Moi, alhamdoulilah, j'ai la chance. J'ai un petit frère. Bon, le grand, c'est pas pareil. Il y a du respect et tout. Le petit frère, quand on se voit dans la rue, en plus on se ressemble pas, les gens, ils disent que c'est mon pote. Tellement ça se prend dans les bras. Ça va, mon chou ? Bien, viens là-bas, viens ici. Putain, on est frères, quoi. Wallah, l'adim, c'est un truc de dingue. Mais c'est surtout chez nous. Tu sais, cette compétition dans les mariages, où tout le monde veut mettre son grain de sel et à la fin, personne met un grain. Le seul grain que vous mettez, c'est le grain de hum. C'est un truc de fou, ça. Bref. Ça aussi, faudrait qu'on en parle. Et je pense qu'énormément de gens sont concernés et se reconnaîtront dans le snap que je viens de faire. Et, Wallah l'adim, si j'ai un conseil à donner pour de vrai, c'est pour ça que c'est pas la première fois que j'ai fait mon snap par rapport à ça. Là, tu as deux familles. Tu as ta famille avec qui tu as grandi, parce qu'on choisit sa famille. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Donc, soit tu as de la chance, tu tombes sur une bonne famille, soit tu tombes sur une famille d'hommes. Et surtout, quand tu te maries, ta famille, c'est ta femme et tes enfants. C'est eux, ta vraie famille. Et j'ai envie de te dire, surtout quand tu regardes des actions comme ça. Alors, bien sûr, j'en ai parlé déjà. Et puis, il y en a peut-être qui comprendront. D'autres, il y en a qui ne comprennent pas. Chacun fait comme il veut. Mais moi, certains diront que je suis un extrémiste. Mais moi, je les emmerde. Mais moi, je fais partie de ces gens où, si c'est mon cas, elle n'aura jamais le téléphone. Ah, ma mère. Ma mère n'aura jamais son téléphone. Je n'aurai jamais le téléphone à sa mère. Sa mère n'aura jamais mon phone. En distance. Moi, par exemple, je fais partie de ce genre de gars où je n'ai pas besoin d'emmener ma femme pour aller chez mes parents. Mes parents, moi, je vais les voir. Elle, perso, elle n'a pas besoin de moi pour aller chez ses parents. Que si ses parents lui disent. Mais quand elle va faire des visites comme ça, voilà, tant que je peux esquive, je vais esquive. Pareil pour elle. Tant que je pourrais la faire esquive, je la ferai esquive. Si demain, je vais chez ma mère, elle me dit. Ouais, ta femme, elle est où ? Elle va bien. Eh bien, je ne l'ai pas ramené. Comment ça se fait que tu ne l'as pas ramené ? Mais pourquoi tu veux que je la ramène ? Il y a un repas. Il y a un mort. Il y a un mariage. Pourquoi tu veux que je la ramène ? Wallah, il a adim, les frérots. Trop de proximité tue la proximité. Et retenez bien ça. Et je vous invente. Et je n'invente rien parce que je pense que vous connaissez ces phrases-là. La distance impose le respect, mesdames et messieurs. Et surtout, il faut surtout diviser les choses en deux. Il y a ta famille et il y a ta famille avec un grand F. Salaam alaikum les gens.